Bienvenue à ce flash d'information. Commençons avec cette nouvelle qui réjouit les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Le président de la République annonce l'augmentation de leur salaire dès 2014. Le président Hassan Ouattara a réitéré cette promesse lors de sa visite d'État dans la région de Beke, une région qui va bénéficier de 240 milliards de francs CFA. Pour son développement, je vous propose de revenir sur un extrait de l'intervention du président de la République lors de sa visite dans le Beke. Nous avions prévu un montant de financement sur le Beke. C'est 240 milliards de francs CFA et nous allons le faire. Les promesses d'Alassane Ouattara seront tenues. La Côte d'Ivoire est au travail. Et les ministres, les fonctionnaires, l'administration, le pays est au travail. Et nous voyons des chantiers partout et c'est grâce aux Ivoiriens. C'est grâce à chacun et à chacune de vous. Je voudrais donc vous féliciter, chers compatriotes. Vous dire que nous sommes en train d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Voyez-vous, la semaine dernière, nous avons décidé d'augmenter le SMIG, de passer à 36 000 à 60 000 francs CFA. Nous avons décidé que le 1er janvier, nous allons augmenter le salaire des fonctionnaires. Nous allons nous mettre tout en œuvre. Oui, je mets toute mon expérience économique, bancaire et financière en œuvre pour que la Côte d'Ivoire sorte des difficultés, que la Côte d'Ivoire redevienne un pays prospère et qu'elle retrouve la place qu'elle avait, c'est-à-dire la troisième place sur le continent africain en Afrique, au sud du Sahara, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ce sera la Côte d'Ivoire, car nous serons émergents en 2020. Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Des progrès, selon l'ONU-Sida, sont notés, mais un difficile accès aux soins pour tous démeure. En Côte d'Ivoire, des actions sont menées, notamment par le gouvernement ivoirien, qui se fixe encore comme objectif cette année. Zéro nouvelle infection, zéro décès au sida, zéro discrimination. C'est un reportage de Davila. La Côte d'Ivoire était présente au 3e forum économique afro-arabe qui vient de se tenir au COET, un forum qui vise le renforcement des liens économiques entre les pays arabes et africains. 500 milliards de francs CFA seront décaissés pour le financement des projets sur le continent africain. Et ce drame, dans la commune de Yopougon, un incendie s'est déclaré ce matin au quartier Sojéfiad. Deux villas ont été ravagées par le feu. Pas de pertes en vies humaines, heureusement, mais les dégâts matériels sont importants. Avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, de bonne volonté, notamment des jeunes, ont aidé à éteindre le feu. Pour l'heure, on ignore les causes. Ce dimanche 1er décembre, la République centrafricaine célèbre sa fête nationale, une fête qui se déroule dans une ambiance extrêmement tendue. Le président Michel Giotto a annulé le défilé de la fête nationale. La sécurité du pays est fortement dégradée et les autorités de transition s'inquiètent au point de mettre en place un couveau-feu effectif. Depuis ce vendredi 29 novembre, l'armée française, vous le savez, est actuellement en train d'acheminer des renforts dans le cadre d'une intervention contre les ex-rebelles de la Séléka et des groupes armés divers, dont les populations sont les premières victimes. Et les choses s'accélèrent en Ukraine. Ce dimanche 1er décembre, la mairie de la capitale est tombée aux mains des manifestants qui continuent d'occuper les rues. La police ukrainienne déplore par ailleurs une centaine de blessés dans ses rangs après des affrontements avec des partisans de l'opposition. L'opposition qui annonce plus de 100 000 manifestants réunis dans la capitale. Son objectif final, dénoncer et toujours dénoncer la voile face du président ukrainien qui a refusé vendredi dernier à Vilnius de signer un accord d'association avec l'Union européenne et les manifestants l'accusent de renvoyer l'Ukraine dans les bras de la Russie. La tension est aussi vive en Thaïlande avec cette nouvelle provocation des manifestants. Les chemises jaunes manifestent depuis des semaines pour obtenir le départ de la première ministre. Ils ont tenté d'entrer de force au siège du gouvernement à Bangkok. La tension est donc montée d'un cran et des incidents entre opposants et partisans du gouvernement ont fait 4 morts, tués par balle et plus d'une dizaine de blessés. Les autorités ont décrété un couve au feu et demandent aux populations le respect de la mesure. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 20h. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada